Salut à tous et bienvenue sur VALPL Magic Arena AFR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on fait ça avec nos mains, on sait pas pourquoi. Aujourd'hui on se retrouve pour Azorius Arthos, comme ce doigt pointé là, ce doigt inquisiteur sur vous, alors que vous êtes très gentil, vous n'avez rien demandé, enfin vous êtes gentil si vous avez mis le pouce bleu, anticipation, confiance, et si vous êtes abonné, et ça, ça fait plaisir. Aujourd'hui Azorius Arthos, qu'est-ce qui se passe là ? Ça bagarre un peu sur les tournois ça ? Moi ça bagarre pas mal, c'est une decklist qui implémente une carte que tu adores, la glyphe zoétique qui va nous permettre de découvrir et de booster une créature, enfin en tout cas de transformer un artefact en 5-4, on a de manière un peu passive plein de petits artefacts qui vont arriver sur le champ de bataille, je pense notamment aux indices qui arriveraient avec l'inspecteur postulant, on va les transformer en gros pâtés, on a un plan de jeu agressif sur une base Azorius, et il se trouve que dans les tournois, que ce soit les challenges MTGO, les ligues, ou alors les tournois un peu plus qu'au sud envergure, et bien on a toujours une petite liste Azorius Arthos qui se place, donc nous comme on a envie de vous donner une espèce de photographie du metagame standard à chaque fois qu'il y a une sortie d'extension, du coup on va vous parler de ce petit deck là, il y a une petite base commune avec le Simi Cartefact qu'on vous avait proposé lors du précédent standard, mais je pense que c'est plus facile à jouer, un peu plus bourru, un peu moins technico-technique, et un peu plus de bonnes cartes, donc on risque de passer un très bon moment. Et si on passe à très bon moment, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aller dans la description pour voir les sponsors, Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires, ça nous soutient, merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utilisent une seule fois par an et par contre, et merci UltimateGuard, liant d'affilé dans la description, vous cliquez, vous y êtes, vous faites vos petites achats, ça vous régale, ça nous régale, ça régale UltimateGuard, d'ailleurs qui a teasé une nouvelle gamme, une nouvelle marque en fait, mais by UltimateGuard, nous on a un petit peu des insights, je pense que ça va être full régalos. Ça a l'air très sympa, merci à tous ceux qui soutiennent. Je pense que si tu as envie de bourrer le ladder avec une proposition un petit peu différente des decks agressifs qu'on peut proposer, type monorade agressif, je pense que c'est une bonne option pour vraiment monter le ladder rapidement, genre enchaîner des parties assez rapides, assez intéressantes, avec un plan de jeu un peu novateur, je crois que là on a une belle propale. C'est presque un tuto aujourd'hui. Presque un tuto, je vais vous parler notamment des cartes qu'on ne connaît pas trop dans la decklist, enfin qu'on ne voit pas trop dans les autres decks, ça vous connaissez maintenant, c'est un peu partout. Reliquaire de la Rose du Crépuscule, qu'on a déjà joué dans une decklist, pour 1, en tant que supplémentaire, on doit sacrifier un Artho sur une créature, c'est pas très difficile, mais du coup ne le joue pas tour 1, sinon ils se sacrifient les mêmes et il ne se passe rien. Parade 2, quand le Reliquaire de la Rose du Crépuscule est en bataille, exiler une cible qui a un insert contrôle, artefact ou créature, jusqu'à ce que le Reliquaire quitte le champ de bataille. Excellent ça ! Un mana blanc, j'exile ! Ouais, c'est très facile de bazarder un indice ou un token map pour pouvoir exiler n'importe quel permanent pour un mana, et surtout quand tu le trouves avec ta glyphe, donc que t'auras convoqué dedans, tu ne payes pas le coût supplémentaire. Exact. Affaire du Faucon Subtilisé. Le Faucon Convoité ? Oui. Il a été convoité, il a été subtilisé. C'est normal. Pour un mana bleu, quand cette affaire est en bataille enquêtée... C'est le monde dans lequel on vit tout ce qui est convoité et subtilisé. Attention chez vous ! Attention, si vous avez de la petite carte qui brille, il y a peut-être une petite pie comme ça qui arrive. Vous la montrez à vos copains, si t'as un copain, il a un œil convoiteur, tu dis où pop-up ? Pop-pop-pop ! Pop-pop-pop, je range ça tout de suite, là je te vois, t'as un subtiliseur toi. La carte est convoitée. Ah oui, attention. Pour résoudre cette affaire, on doit contrôler au moins 3 artefacts, c'est pas très très dur dans ce deck, déjà que ça nous donne 1. Et dernier effet, du coup, une fois qu'elle est résolue, on peut payer 3 et la sacrifier pour mettre 4 marqueurs plus 1 plus 1 sur un artefact non créature, attention, il devient une créature 0-0 oiseau avec le vol, en plus de ses autres types, vous pouvez le faire par exemple sur une goelette qui n'est pas animée, et ça devient une créature tout le temps. Mais ouais, tu vois, j'ai baillé le texte, c'était trop long. Trop long. Magic, désolé, constat, factuel, réponse... C'est presque une... Comment on appelle ça ? Une réponse physique, là, ce qui vient de se passer. T'as lu le texte, j'ai baillé. Pour le... Pour le défendre un peu, c'est du texte qui se découpe. Ah non, mais c'est très bon, c'est une très bonne carte. Effet d'arrivée en jeu, ça fait ça. Oui. Ensuite, à la fin du tour, est-ce qu'on a ça ? Je suis d'accord. Et une fois qu'on a le tour d'après, on peut faire ça. Mais ils ont dû dérouler un papyrus pour te mettre le texte sur la carte, quoi. Ils ont papyrus fait. Moi, je ne veux plus qu'on se moque de Yu-Gi-Oh! les poulets. Franchement, on n'a plus le droit maintenant. Ouais, mais ils ont enquêté. Plutôt que d'avoir écrit comment Yu-Gi-Oh! crée un jeu de l'artefact 1 color indice avec... Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Donc, pour l'instant... En même temps, il n'y avait plus d'illustration, sinon. Il n'y avait plus de place, sinon. Oh, ils écrivaient tout petit ! Comme ça ! Inquisiteur de Norn, aussi, qu'on ne va pas souvent très stylé. Pour 2 mana, on a une 1-1 qui, quand il est en bataille, incube 2. Donc, ça fait un artefact qui peut se transformer pour 2 mana en Fyriction 2-2. Et à chaque fois qu'un permanent qu'on contrôle se transforme en Fyriction, dans ce deck, c'est que le token incubateur qui est de lui-même, on met un marqueur sur Inquisiteur. Ça fait surtout 2 GameObjects, donc une bet et un artefact bet plus tard, qu'on peut animer cet incubateur, puisqu'il a 2 marqueurs sur lui, normalement. Et du coup, si on l'anime avec Glyph, ça va devenir une bête avec les marqueurs. Ouais, donc ça devient une très très grosse Glyph. J'ai pas encore... Enfin, j'ai jamais fait en game le truc, mais normalement, ça marche comme ça. La théorie fait que ça fonctionne comme ça. En side ! Les bottes des denueuses, on joue du bleu, on se régale. 3 KO de faire marrer de Tichyana. Moloré de Rode, évidemment. Bottes des denueuses, d'ailleurs, je comprends pourquoi c'est là, et je trouve que dans le méta actuel, c'est beaucoup moins... utile que fut un temps. 5C a quand même pas mal reculé. The White Control, il n'y a pas énormément de spells que je suis contre avec ça. 5C, c'est un recul sur le ladder, mais franchement, sur les tournois, c'est toujours giga violent. Et c'est vrai que, de toute façon, avec Caverne des âmes, 5C, il s'en fout un peu de tes bottes des denueuses. C'est ça. Ça va être très bien contre The White Control. Future en side, mais voilà, c'est plutôt plus contre The White Control. KO, les faire marrer de Tichyana, ça régale. 2 détruire le mal, 2 négations, 2 annonces du mariage, et 2 victoires contre la Horde. Étonnant de voir des victoires contre la Horde. Après, c'est une Vrace pas chère dans ce deck. Tu as pas mal de petites bêtes et contre des decks en nom aussi, mais à part contre Boros Convoque, je pense que c'est vraiment une carte que tu ne rentres jamais. C'est clairement contre Boros Convoque, parce que je n'aime pas du tout jouer des Vraces dans un deck qui a quand même un pool de créatures assez large. Ça marche bien quand tu as ton Montau-Cryptique qui peut du coup repopper une créature, quand tu as ta Goëlette souterraine qui, de tous les cas, ne prend pas la Vrace. Il faut une raison très particulière pour jouer des Vraces dans ton deck créatures. Je pense que là, il y en a, et donc c'est OK. Je vois qu'il y a pas mal de cartes en x2 par-ci, par-là dans le deck, et il y a beaucoup de cartes en x2 dans le side, donc à mon avis, ça a été bien réfléchi. On a un pattern de in et de out qui devrait être assez fluide. Ça, tu le sens quand le deck est travaillé, ça side de tout seul. Je trouve que quand tu prends pour la première fois un deck en main et que tu side, en connaissant un peu le méta, facilement, tu side fluide, c'est que c'est bien pensé. C'est que c'est bien pensé. Ça ne veut pas dire que d'autres fois, c'est mal pensé, c'est juste que c'est pensé par une personne qui a toutes les clés de compréhension. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup avoir des decks très style, c'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup avoir des x4 tout le temps, avoir le plus de consistance possible plutôt que la polyvalence. Je valorise ma consistance à la polyvalence, sauf sur des decks qui piochent énormément où du coup, tu vas trouver facilement tes random slot cards. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup les decks x4 et du coup, les decks x4, ça aide vachement moins bien, effectivement, de lui avoir un side un peu polyvalent donc qui touche une range assez large de la méta. Là, à contrario, tu ne peux pas avoir des x4, tu veux des x2, des x3, des x1 assez régul dans ton side. Et quand toi, tu as un deck full x4 et que tu n'as que des x2, des x1, c'est vrai que mes decks à moi, ça ne aide pas giga bien. Je dois faire des entre-deux. Mais je valorise quand même la consistance, je préfère. Super bonne main, mais tu n'as pas le droit de la garder en plus, c'était sur le play. Je fais satour 1, satour 2 avec le scry, mais bon. Ah non, ça ne marche pas, merde. Il me manquera en permanent. C'est mouligan. As-tu vu mon clip de mouligan ? J'ai vu ton clip de mouligan. Mais tu sais que, alors, je ne sais pas ce que tu as affronté et je ne sais pas si tu savais ce que tu as affronté, mais ta première main en ROI de control, elle se garde, je pense. Je crois que je ne savais pas, mais... Ok, tu ne sais pas ce que tu as affronté. Parce que selon ce que tu as affronté, elle est genre full gardée, cette première main. Le ladder, il est très agro. Oui, du coup, je me suis basé là-dessus en me disant si land est un truc... Mais tu as un get lost. Oui, mais contre agro, c'est... Tu ne peux jamais te douter que tu veux un mouligan 4 derrière, mais en vrai, si tu sais ce que tu as affronté, elle est OK. Bon, là, par contre, c'est encore dégâle. C'est le moul 5. Non, mais vas-y, moul 4. Cro, on est là. T'es caté. Regarde-moi cette sortie, mon gars. Non, non. Je garde ça. Ah non, tu fais un kiss-tear dans glyph, là. Ah, tu préfères ça dans ça ? Oui, je vais dire en tête. Parce que ça, en fait, tu peux faire ça tour 1, jeu de retour 2 pour aller chercher des landes. Tu es en mouligan 4. En fait, tu as perdu la game, là. Donc, I risk, I reward, tu vois. D'accord, je tente. Moi, ouais. Tant pis. De toute façon, là, les gens ont bien vu que c'est le jeu. Tu prends juste l'info, là. Tu veux juste voir ce que fait ton opo. Je paye pour voir. Voilà, c'est ça. C'est quoi, son nom, là ? C'est le man-land d'Izette. Ah, ouais. C'est rare, ça. Ouais. De moi, c'est vraiment bien. S'il y avait un petit Izette tempo dans le format, ce serait cool. Putain, on aurait pu châter. Ouais. Je transforme et je cogne ou pas ? Non, ça m'enlève ça, c'est pas bien. Non, ouais, je pense que tu fais... Après, si je transforme, je cogne, je mets 4. Ouais, je crois pas. Et je peux enquêter les jours d'après. Je pense pas ouf. Du coup, je fais quoi ? J'enquête, je mets 1 ? Ouais, je crois. Les temps sont durs. Ah, je veux le dire à Wout. Les temps sont très durs, mais bon. Hop là. Non, là, tu... T'anime, il le tue, c'était un peu... Un peu fébrile, quoi. Ça nous va très bien. Just Sky Control, je pense, du coup. Étonnant, la violence, la virulence de l'homme. Ah ! Ah, mais... Il y en a passé un. Ah, t'as pas le loisir de tourner autour. Il y a moins de chance qu'il l'ait. T'as juste pas le choix, de toute façon. C'est bien ce que je disais. On est bien, là. Je cogne. C'est 8. Voilà. Ça, c'est une game rondement menée, tu vois. Impératrice, je les aurais pas mis mine deck, moi, par contre. Dans ce deck. Sauf que c'est pas trop le... Tu vois, quand tu moules 4, t'enchilles, elle est castée. Mais ça va diversifier un peu tes menaces, on va dire. Allez, make GIF. C'est bien. Ouais, écoute, ok, ok. Mais tu repioches GIF, là, et je le cogne. Dommage. Mais c'est pas grave, tu vas pouvoir piocher... Ouais. Jamais, comme ça, tu mets 2. Ouais. Mec, fin de tour impératrice, là, s'il le voit pas venir, ça va lui taper le coin du... On va lui taquiner la belette. Ouais. On va clairement lui taquiner la belette, ouais. On va lui gratter le coin de la tempe, là, et c'est genre... C'est horrible comme sensation, ça va être hyper désagréable de faire gratter la tempe. Salut, et dès que tu te retournes, pof, paf, dans l'oeil. Tu prends la phalange. Gardienne, et tu passes. On va le faire, avec ce moule 4. J'espère. Oui, vas-y, ouais. Et vas-y. J'ai mis une petite, hein. J'ai mis une petite, mais tu fais pas un token, je crois. Ah si. Bah, il va te brasser, quoi. Mais je fais quoi ? Je mets un marqueur ? C'est un peu d'un, non ? Ah, je mets un petit... Ah ouais, tu mets un petit ? Ouais, je mets un petit. Vas-y, mets un petit, alors. Il faut qu'il les brasse, de toute façon. Ouh là. Pourquoi le texte, c'est... D'accord. Sympa. La version négative. C'est la version... C'est bien pour les yeux, tu sais. D'habitude, c'est trop pétant. T'as coché un truc. C'est la nouvelle version de nuit. Par contre, le texte noir sur fond noir, c'est pas... Ça marche pas très bien. Petit contour blanc, les gars. Inverser le texte, ouais. Bah, comme ça, par exemple. Ça marchait très bien. Là, c'est nickel, ouais. Mec, il a que dalle. Attends, petit plus un. Je mets marqueur ou je cogne et je renfais à une bête ? Non, petit plus un, parce qu'à un moment, tu vas prendre une brasse, gros, et ça va pas être cool. Ok. C'est dommage que t'es pas un manland, parce que ça t'aurait aidé à chlore. Ouais. Bah, je lui ai proposé l'étal, là. Très clairement. Alors, lui, il va te faire sa propre vagabonde. C'est logique. C'est pas grave. Ah, j'ai pu mettre marquer là-dessus, du coup. Il va manger la gardienne, mais passer à deux. Il va pas manger la gardienne. Il va pas la chercher. Il va pas la chercher. Fin de tour. Fin de tour, ouais. Le long ne sert pas à grand-chose. Là, il peut faire un token et perdre sa vagabonde. S'il en a une deuxième, c'est certainement ce qu'il va faire. Ça, ça nous voit. C'est pas grave. C'est au cœur. C'est très, très bien. Ça me donne des arthros, en plus. Je vais essayer de passer au-dessus avec ça. Gros, il est pas frais du tout. Oh. Alors, j'ai plusieurs plays. Je peux engager ça et ça pour faire une 2-3 et attaquer. Non, j'aime moins. Je peux sacrifier pour essayer de passer au-dessus. Est-ce que tu aimes mieux ? Moi, j'aime bien que tu essaies de buffer la gardienne. La gardienne avec ça ? Ouais, et t'attaques avec les deux. Il est sûr de prendre deux. Et si jamais il prend le trade, tu peux essayer de l'attraper avec ta vagabonde. Quoi que la vagabonde, tu la regarderas forcément fin de tour, je pense. T'aimes pas essayer de lui proposer deux attaquants et lui, tu le laisses trader avec qui tu veux ? Avec qui il veut ? Bah là, il trade pas, si ça marche bien. Si ça marche bien, ouais. Ouais, quel enfer. Ça marche pas bien. Et par contre... Alors, t'as landé ou pas ? Non, j'ai pas landé. Ok, ouais, donc tu peux retenter. Attends, je vais lander avant, du coup. J'ai besoin de faire en réponse. Ouais. Si tu fais deux landes, t'es vraiment pas payé, ça, ça peut dégager, je pense. Ouais, je crois qu'il en veut pas. Et en vrai, moi, je propose double phase d'attaque, là. Il a pas un bon bloc sur gardienne. Et si jamais il prend tout... Non, tu tentes pas le letal, je pense pas. Oh, genre de letal ? C'est bon, il prend pas. Tu tentes ou... Non, je crois pas. Tranquilux. Ouais, je pense tranquilux. Par contre, s'il me faisait genre anti-bet sur ça, je faisais impératrice de Soho. Ouais, ouais. Pas anti-bet. Là, tu vois, moi, je joue impératrice ici. Comment ça s'appelle ? Élise Déclair. Encore une fois, de temps en temps, le texte est foncé. Ouais, bizarre. Tu vois, là, t'auras un mat. C'est pas le skin. Si t'as un man land, je pense que t'es échec et mat. Enfin, tu gagnes... Je pense que tu perds forcément. Voilà. Fais chier. Voilà. Il vient tuer l'impératrice. Eh ouais. En même temps, s'il n'a pas anti-bet, on lui met 4, il n'est pas content. Et là, on va couper là. J'ai faim. Ah non, attends, attends, attends. On va aller chercher des cartes, là. On va en chier sur la faim, ça va être un enfer. Ça, parce que ça, c'est Jamache. Jamache. Ou c'est une bête qui fait une bête. C'est ok. Tu pièges plus de land que lui, alors que c'est White Control. Enfin, J-Sky Control, c'est à nous. Et il a top des quais. Ah oui. J'ai vu. Je commence à être un peu déçu. Allez, bloque ma sirène. Je connais cette situation et t'es deg. Parce que t'es une sirène que t'as pas envie de bloquer. Elle est frustrante, cette game en mouligan 4. Franchement. Ouais. Donne l'illusion de pouvoir la prendre. Alors que là, petit à petit, nos chances s'amenuisent. On a trois cartes de plus, normalement. Donc, on n'a qu'une carte d'écart. Ouais. On va beaucoup mieux se battre après side, cela dit. On risque. Enfin, ça dépend. Mouligan 3, après side. Oui, oui. Non, mais si on table sur une main à 6-7, une main de magic. Une main jouable. Une main jouable. Transform maintenant ? Ouais. Je peux tout jouer là. Ah ouais. Non, non, vas-y, transforme maintenant. Je suis pas obligé. Bah, tu peux trouver des piocheurs. Je peux trouver glyphes. Je peux plus jouer si je transforme. Ah ouais, ok. Donc, vas-y, vas-y, t'as raison. Hum. Alors, j'ai l'étal. S'il a rien du tout. T'as l'étal comment ? Ah oui, quand tu transformes. Je transforme. Ah, mais il a pas rien du tout, malheureusement. Je transforme. Il joue pas de brass. Il n'a malheureusement pas rien du tout, donc on va garder cette sortie explosive. Ah non, c'est sur ça. C'est pas ça. Bon, on a l'étal quand même, potentiellement, mais... Non, je te propose juste d'attaquer... Ah oui, sur lui. C'est pas sur lui, l'inquisiteur. C'est sur lui que tu transformes. Je tente pas le l'étal, moi, perso. J'y vais comme ça, là. Non, tranquille. Rentre, je vais lander pour pouvoir faire sortie explosive... pas contrer. Je vais lander avant. On va réussir, ou comment ça se passe, là ? Oh, je tue une bête, maintenant. Tu as ta propre bête pour rebuffer une autre. Ouais, je tue deux tokens. Bon plan. C'est un vrai play dans le deck, par contre. Je pense que si tu as un man land, c'est un vrai play en réponse à Vras. Après, tu fais man land, je le buff. Ah oui, ouais. Je vais dire, pourquoi tu es mon man land si... Ah non, non, pas ton man land. Tu tues une bête en réponse à Vras. Et tac, tac, ouais. Surtout si c'est un seul fall, quoi. Viens, tu perds, Anubis. Viens, tu perds. Anubis perd, s'il te plaît. Viens, tu perds, parce que... Père celle-là ! Cette game à 4, on n'aurait pas dû y croire, et là, j'y crois beaucoup trop. Ouais, tu nous as donné de l'espoir, donc nous le reprendre, ce serait salaud de ta part, Anubis. Sachant qu'il a gagné combien ? Il a gagné 8 pev, en plus. Il a gagné 8 pev avec... Je crois que je tue. Si je croyais qu'il faisait des éclairs. D'accord. Il a passé à 1, quoi. Mais il en chie, là, non ? Ben oui, il en chie. Il en chie, mais on en chie aussi, quoi. On bioche que des landes, nous. Ok, c'est man land, ils feront du man incolor, maintenant. Pourquoi ? Je réfléchis, parce qu'il a un pv. Ah oui ? Tu as passé man land, c'est pas une land. Ah oui, d'accord. Ah, je sais ce que tu vas faire avec ta sortie explosive, du coup. Tu veux Chandra ? Ben oui. Si tu avais un man land, tu avais gagné, ça m'énerve ! Même, tu sais, une Mirex, gros. Une simple, petite Mirex. Une Mirex ? Bazar de moi, ce port, là. Tiens. Bon. C'est une bonne carte, soit c'est explosé. Parce que ça, il est pas près de s'en servir. Allez, écoute, on prend. Et je m'en sers tout de suite. Oui, oui, oui. Et non. Ça ne fait rien. À moins qu'il nous sortit explosive, mais bon. Est-ce que tu imagines ? Play Advance. Advance play. Je garde. Et du coup, il peut pas sortir explosive. Il utilise un de ses autres anti-bet. What ? Ouais, j'ai vu, ça joue ça, 10 Sky. Ok. Tu vas pas chercher une bonne carte, quoi. C'est marrant. Ouais. Ça, on s'en fout. Ça, c'est nul. C'est marrant, ça bloque. Il est bloqué, tu crois ? Ça bloque, donc ça me fait chier, quoi. Je pense pas qu'il bloque, moi. Mais putain, le jeu ! Ah, excuse-moi, là, je suis trop énervé. Il bloque pas, là, si j'attaque. Eh si. Eh ouais. Bah. Et en même temps, t'es obligé d'attaquer, tu sais pourquoi ? Parce que sinon, après, ils en fait un trop gros que tu passes plus. T'es obligé de trade, maintenant. Ah ouais ? Ah comment ? Avec ses tokens map. Ah putain, ouais. Quel enfer. Ah oui, oui. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais pas Anubis. Anubis, il est pas pavé ? Non, non. Anubis, c'est pas un mec dans les enfers, ça ? Gros, t'as pas de Mirex, t'as pas de Manland, et tu pioches que des landes, alors que t'as un mouligan 4. Ça te rend pas zinzin, cette histoire ? Ouais. Ah bah merci. Il est au bout de... Il fallait gueuler, hein. Il fallait se faire entendre. Ce qu'il faut pas dire, ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Ça va, il va piocher énormément. Ça va probablement pas suffire, maintenant, qu'il résout un déluge, ouais. C'est un peu dead. Il déluge, Chandra. Après, il faut quand même que tous les tours, il y ait une gestion. Ouais, ça va aller, il a un Manland. C'est ok pour lui. Ah, il y a qui est 2, hein ? Donc son Manland, il bloque une fois. C'est vrai. L'initiative, c'est que pendant son tour. Je fais ou pas ? Ah oui, oui. Ah, mais peut-être, j'essaie de gagner. Est-ce que j'essaie de gagner ou pas ? C'est un scandale. Eh oui. C'est un scandale, ce qu'on pioche, le mulligan 4, enfin, c'est... J'ai hâte que des gens me disent dans les commentaires, Mars Magic. Non, mais c'est clairement Magic. J'ai le droit d'avoir le sage. Je le mets où ? Je le mets dans mon nom. Je le laisse au-dessus pour rien. Je le mets au-dessus, comme ça, je leur pioche pour zéro. Non, mais c'est clairement Magic. Moi, je dis l'aussi, enfin, je suis d'accord avec cette affirmation-là, quoi. Mais juste, c'est frustrant. Ouais. Tu peux partir, je ne vois pas... Je ne vois pas quelle est ton issue, là. Toujours pareil, on ne peut pas attaquer, tant que j'ai ça. Ben si, il a un Manland, au pire. Il a un Manland et je pense qu'il a des anti-bets, en vrai. Je veux voir, Val. Il attaque, TKT. Il en a sûrement une seule landlake, d'ailleurs, de Val. Oui, il l'a eue. Oui, oui. Elle est part. Vraiment, je souffre, là, Pelle. Je suis désolé, je te retenais en otage. Je ne sais pas ce que je voulais te faire... Mais tu vois, d'habitude, je suis vraiment le gars qui ne veut pas partir et tout. Mais là, cette game me fait du mal. Je mets un peu de winrate de côté pour en moins souffrir, vraiment. Je vais le faire marrer aussi, je pense. Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux le faire marrer. Sur ce plan soccer. Ah oui, il y a deux plans soccer. Sur ce plan soccer, c'est ok. Qu'est-ce que tu veux pas ? Il n'est pas zinzin. Reliquaire, je pense que c'est pas ouf. C'est nul contre lui, exact. Par ce sort, c'est bien. Je pense que l'affaire, c'est mollasse de zinzin. Ouais, mais il faut un certain nombre d'artefacts, quoi. Peut-être que le Guardian, c'est trop bon. On n'a pas le temps d'engager des trucs et tout. Il tue trop vite, on veut l'adresser. Probablement, ouais. Je crois que même les quatre Guardian, elles dégagent. Et quoi couber ? Tu peux enlever un Seraphine. Seraphine, c'est quand même vraiment médiocre contre lui. Même deux Seraphines, c'est nul contre lui. T'as rentré des drops. Même trois Seraphines. Après, il faut garder des cartes dans le deck, quoi. Il faut être à 60, mais... Non, mais allez go. Franchement, avec ce qu'on lui a fait en moule 4, là, c'est... No match. Franchement. Anubis, on va. Il y a de la passeport 2 sur cette porte. Là, on n'est qu'entre nous. Vous, là, les viewers, et nous, là, entre nous. Dites à personne d'autre. Dites dans les commentaires qui doit gagner la Gébune. Prenez pas en compte le résultat. Qui doit la gagner, genre, dans le... Moule 4 et la fioriture, le florilège de viande. Je vais aller plus loin. Terrible. Qui est le plus méritant dans cette game ? Et là, tu les as tes mouillages. C'est bon. Ça, let. C'est pas une main ouf, mais c'est bien. Ouais, vas-y. La main ouf. C'est clairement pas une main ouf. C'est bien que tu le précises. En fait, c'est tellement mieux que l'ensemble de la game précédente. Elle est vraiment... Elle est vraiment pourrie. Tu me dis bien, là. J'aime bien. Vas-y, mouille. Je mouille. Mouille. Je inspect. J'inspect. Tout ça s'embrasse, d'ailleurs. Mouiller, inspecter, ça me fait penser un peu à de l'archéologie. Tu sais, tu dois mouiller un peu le sable pour creuser, inspecter et tout, non ? Ou j'invente une manière de faire en archéologie. Ouais, je crois pas que tu fasses ça, mais... Il mouille pas le sable avant de creuser ? Je pense qu'il faut vraiment pas d'eau, quoi. Parce que moi, quand j'étais petit et que je faisais des pâtés, je t'assurais que c'était vachement plus simple de creuser le sable mouillé que de creuser le sable pas mouillé. Oui, mais est-ce que t'avais un vestige de l'histoire à protéger en dessous ? Alors, tu sais que j'étais très imaginatif quand j'étais petit. Tu pensais que ? Mais mec, imagine, j'ai jamais vu un archéologue travailler sauf dans Jurassic Park. Imagine, il y a quelqu'un qui me dit « Bien sûr, évidemment qu'on mouille le sable. » Eh bien, même dans Jurassic Park, t'as pas vu d'archéologue travailler. Si, un peu... Et pas les ontologues. Ouais, mais c'est... Ah, j'aime bien, moi. J'aime bien, c'est pareil. Franchement, ils sont à genoux, ils creusent, je crois. Il y en a plein, comme eux. Imagine, ils mouillent. Avec un petit spray. Avec un petit spray, je pense, ça se fait. Mais pas en mode un saut d'eau, quoi. Allez. Oh merde, il y a de l'agadou partout. C'est vraiment plus simple de creuser dans l'agadou. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique, là. Maintenant que je le dis, je ne l'ai jamais pensé avant. Maintenant que je le verbalise ? Ouais, ouais. Maintenant que j'y suis, ça me paraît bien. Je réinspecte ? Je pense que tu mets tout et tu gardes juste bot-up. Il fait « Vrasse » et tu le fais. Ah oui, en mettant tout. Ouais, voilà. Et vraiment, tu rigoles comme ça. Je mets les clous, ouais. D'ailleurs, pourquoi on a toujours cet indice ? Comment ça ? Il y en a cinq genres différents, mais sur Arena, c'est toujours lui. Ah, ok, d'accord. C'est une carte Flesh and Blood, moi, je kiffe. C'est un reprint. Je pioche ? Ouais. T'as d'ailleurs, mon petit quiz sur la séquence multi-TCG du podcast multi-TCG va beaucoup t'amuser, je pense. Oh, il est rigolo ? Tant, il te fera rire. Je sais pas s'il est rigolo pour les autres, mais... Il sera rigolo pour personne, sauf pour moi. C'est que des private jokes. Len. On est bien, là, avec ton merde. Attends, buff un coup, là. Sur ça ? Ouais. Pour eux, ça vole, donc... Bah, au sol, il a des trucs plus gros, non ? Ouais, mais dans ce cas-là, il va juste manger une autre de 1. Une autre 1-2, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est bien, ça. Ah ouais ? Moi, j'en ai déjà une, j'ai une botte. Parce qu'à un moment donné... Ok, ouais, il faut chercher de l'agression. On va y aller, hein. Ok, ok. Ouais, il faudrait un coup de mouillage, là. 5 points. Il faut pas... Prépare-toi à rigoler sur sa vagabonde. Ah non, c'est bon. C'est très bien, ici. Bah, rigoler vagabonde, je fais... Je crois que je laisse passer, hein. En vrai. Je crois que tu es sorti explosive, ouais. Plutôt. Sur vagabonde. T'as vu ? J'ai fait genre réfléchir. Ok, ça passe, déluge. Parce qu'on réfléchit vraiment, en vrai. Oh, bah non. Non, mais... Si mon contre, il fait ok, bah... Non, mais je peux dire, on a vraiment un contre, c'est ça que je veux dire, quoi. Ah oui, on a vraiment un contre, ouais. Oh ! Joli ! Très joli. C'était attendu, mais t'as toujours tes manland, donc c'est ok. Je pourrais chercher un... Je vais me casser ça. Ah oui, tu peux juste lui péter, ouais. Là, je pioche maintenant. Mais je vais pas le faire fin de tour, parce que s'il est contre, on a plus rien. Je vais le faire à mon tour. Ouais, mais... Je récupère 3 indices et... Ouais, tu récupères folie, ouais. Brum, 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 brum. Parce que s'il le fait maintenant, soit il a top deck, soit il a contre backup. Du coup, là, je le fais rituel. Il peut pas avoir 2 contre. Ouais, ouais, non, ça me va. Après, s'il a negate, c'est pas bien joué, mais... Le problème, c'est s'il a contre-sort, tu payes 3, et que derrière, il a Sunfall, t'es un peu chocolat, quoi. C'est pas très bien négaté, je pense, mais bon, il l'a. Rip. Ouais, mais tu peux repartir avec Siren et Affair. Bon, je peux mettre 2 points, sinon. Non, Siren et Affair, c'est mieux ? Bah, je garderai bot up, là, il peut te faire... Chandra. Ouais, tant que t'as la botte, je pense que tu gardes ta botte. Ok. On ira mettre les points plus tard, c'est pas très grave, on est pas pressé. On est 4-2, là, heureusement. Ça, c'est pas mettre des points, hein. J'ai attaqué avec ça, j'ai mon troisième artifact. Il va jouer que des trucs qui coûtent trop à quoi. C'est terrible. On est pieds et points liés. Des points et pieds liés. Attends, 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 pioche, hein. Ah ouais, on tente pas de résoudre ça ? Pour faire une 4-4 ? Il nous manque... Ouais, ok. Non, non, vas-y, ok. On va tenter de résoudre. Parce que là, du coup, je peux attaquer avec mouillage, et s'il bloque, je fais Iganjo sur ça, il peut rien faire. Ouais, il faut absolument Iganjo, ouais. Ah merde, non, je peux pas, putain. Pourquoi ? Parce que ça l'anime, et du coup, ça va l'engager, je pourrais pas Iganjo. Ah, et on a un land engagé ? Ouais. Ah ! Ah merde, ça m'a montré 3 land, en fait. Mais tu veux quand même résoudre ton affaire ? Mais je vais buggé. Ouais. Ah, je peux attaquer safe, par contre. Avec mouillage. Bah, attaque safe, ouais. Enfin, il va te like Nigelix, de toute façon. Ah bah, prends ton mana. Du coup, ouais. Je peux prendre un mana. Blum. Il est pioché ou pas ? Ah non, putain. Et non, parce que la phase d'attaque, c'est plusieurs phases, ouais. Non, on bat pas d'attaque. Ah ! Non, il nous a juste... Un peu dur. Un peu chié dessus, après ça. Un peu dur, un peu dur. Je pensais que la game allait être mieux pour nous, mais il a trouvé tout ce qu'il fallait. Le confinement temporaire qui bat la botte, alors qu'on aurait pu avoir Negate en main, mais... Ouais. Et lui, il était pas obligé d'avoir Negate. Il avait la Negate et tout. Non, non, propre de sa part. Bien joué. Moi, je peux refaire le même play, cette fois-ci j'ai le mana. Ah non, j'ai perdu en land, donc j'ai pas le mana. Moi, je vais tenter quand même, c'est comme ça qu'on l'a. En fait, ce requin, tu le bats plus, je pense. On n'a aucun moyen de le gérer. Tu peux attaquer avec sirène, déjà, pour voir ce qui se passe. Si jamais il bloque, tu peux choper et tu peux le faire avec ganjo, quoi. Je fais ça sur la sirène ? Ah non, j'ai besoin de 3 Arthos. Ah oui, non. Je vais voir avec ça. Oh, loup. Ah, c'est pas très bien joué de sa part. Il était pas du tout obligé de prendre ce bloc. Il est peut-être rentré les Tichana. Faut qu'il se disait rentré et qu'il en est dans la main. Tichana, c'est bien contre nous, je pense. Alors, ok, on a beaucoup de capacités à activer, ça fait sens. Là, pour le coup, c'est assez mal joué, il nous donne une opportunité. Tu prends encore le risque de prendre Chandra, quoi. Je t'en fous. Voilà, genre... Ok. Tant pis, il faut que j'essaie de résoudre ça. Fais contrer. 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 Là, de 2. Faut pas dire, il a tellement d'autres spells puissants que Chandra... Ouais, ouais. Et un peu après, il a joué pas à son tour. Il faut aller un peu impacter le bord de toute façon. Ouais, je me dis, si ça passait, j'avais une bête, 3 Arthos, j'avais ça, genre j'étais en position de lui proposer des trucs, là. Rien du tout. On aura essayé, écoute. On a pas trouvé nos spells pires aussi, qui nous auraient à gagner le match. Le glyph, c'est pas mal. Là, tu peux animer ton land, mais tu sais qu'il a une hélice d'éclair dans la main. Ouais. Ouais, je peux juste faire ça pour... Tu peux juste faire ça, ouais, pour résoudre. Et j'ai un bloqueur, potentiellement, même si je vais sûrement pas m'en servir. Tu peux attaquer avec ta sirène, dans son esprit, en... Ouais, c'est vrai. On mange pas de pain. Le pain n'est pas mangé sur l'attaque. T'as mis le tour. On peut le faire en éphémère, c'est fait. Tu peux transformer fin de tour un de tes trucs. Normalement, oui. Ok, mais c'est bien, parce qu'on va pouvoir piocher plein de cartes, là. On va pouvoir, ouais, je crois que je vais transformer ça. Tu vas transformer ça et piocher une carte. Ça va être cool. Ouais, je prends tout, on s'en fout. Je crois pas que t'as envie de rentrer dans une vrace en transformant ton truc. Non, non. J'ai envie d'être seulement proactif, on veut pas bloquer, on s'en fiche un peu. Je tente un an ? Ouais. Là-dessus. Et je le sacrifierai après pour sirène. Sacrifier ma 4-4. Tu peux, c'est un plaid comme les autres. C'est un plaid, et hph, non. Qu'est-ce que tu veux contre... Ouais, avec bot, tu contrères rien, fin de tour. Ouais, ouais, ouais. Je contre Impératrice, mais bon, il peut gérer que ça avec Impératrice. Ça va les terrains ? Un peu de la merde. Ah, faire marrer, c'est cool. C'est pas mal, ouais. J'attaque avec tout. Je propose d'attaquer avec tout et de voir ce qu'il se passe. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ok. Allez, j'ai réussi à faire une 4-4. Je l'ai dessus. Oui. Ouais, mais allez, tu repars avec beaucoup de gaz encore. Le gaz. Si je veux faire ça, pas contrer, il faut que je fasse rien d'autre. Je crois que tu peux. Alors, tes tokens map, tu les fais que en rituel, c'est ça ? Ouais. Et tu veux pouvoir faire 2, 3 et 1. Je pense que tu peux utiliser un token map gratuit. Ben non, sinon je ne peux plus payer 3. Genre, si je fais ça et qu'il fait contrairement que tu payes 3. Ah, d'accord, tu veux... Ouais, c'est contre lui. Ah, ok, d'accord. Je crois que tu voulais faire faire marrer, botte des dénieuses ou faire marrer et 1-10. Et du coup, tu as un mana flottant. Ah oui, si je fais ça et ça, j'ai un mana flottant. Je crois que j'aurais quand même tenté. Ça, il y a peu de chance. Mais s'il fait ça, il n'y a plus beaucoup de mana. Ouais. Ouais, bon, ça peut le faire. Et il a arrêté de faire la course. Je crois que tu pioches maintenant. Là, je pioche. Alors, je décroche. Ah, c'est vrai, on a rentré du side. Il faudrait le pousser à jouer son hélice sur ton board pour que tu libères, entre guillemets, ton champ de bouillage. Tu lui proposes un petit point. Tu lui proposes un petit point, ouais, tranquille. Tranquiloubilou. Juste le petit point. Et maintenant, dès lors que tu tiens en respect Chandra, il n'a pas moyen de te tuer, en fait. Si jamais tu bottes ça Chandra. Ouais. Annonce. Passe. Annonce, l'an de passe. Ouais. Aujourd'hui, j'en ai avant. On va attaquer qu'avec un, donc on fait un petit token. Et ça me ferait plaisir de la prendre, celle-là. Est-ce qu'on doit botte ce truc ? Je crois pas. Je crois qu'il faut contrer les... Les pâtés ? Les porcs ? Pâtés, ouais. Ok, vas-y, vas-y. On a de quoi ? Prends tout ce que tu veux, Anubis. On s'en fout. En fait, quand il n'a plus trop de cartes en main, contrer le piocheur, c'est pertinent, parce que du coup, il faut qu'il trouve au top deck, c'est une chance sur X. En fait, s'il y a déjà quatre cartes en main avec une liste d'éclairs, bon... Contrer le piocheur, c'est moins sexy, quoi. C'est amusant, parce que tes prochains get lost vont te rendre probablement ton confinement temporaire. Ça, c'est cool. Ouais. Oh, très, très nice. Oh, ah, U. Ça se joue tranquillement. Ouais, ça se joue, ça. Juste sur celui-là. Est-ce que le deuxième... Attends, est-ce que tu essayes de buffer pour attaquer à deux, et du coup, piocher une carte sur annonce, ou tu veux prendre du board ? Bah... Je pense que prendre du board, c'est mieux. Surtout que là, j'ai cinq mana pile pour faire ça et ça. Ok. Ok, ok. Ah oui, non, du coup, tu veux attaquer K1. Ouais. Il chump. Tout va bien. Ok. Ça me va. Je vais le laisser au-dessus, stock and up. 5-4 pour 0. J'ai envie de le reprendre aussi, ouais. Oh, c'est... Belle, hein ? Oh, c'est plutôt de bonne qualité, ça. Vas-y, vas-y, on prend. Ah, celui-là, il est propre. Celui-là, il fait plaisir. Parce que ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est le grind très bien. On devrait en avoir en side plus, je pense. Mais même main deck, je suis étonné d'en avoir qu'un. Un deuxième, c'est pas déconnant, vu tous les UI controls qui traînent. En fait, j'ai la sensation que c'est un plan grindy. Est-ce que c'est embêtant, ça ? Avec manteau, non, pas trop. Je pense qu'on peut dire OK. Je crois que tu peux dire OK. J'ai l'impression que ton plan grindy, c'est pas le plan qu'assume ton deck main deck. C'est-à-dire que main deck, tu veux taper vite et fort. Et manteau, ça tape ni vite ni fort, ça grigne, tu vois. Donc, je comprends que t'en n'es pas beaucoup main deck. Par contre, après side contre E-White, je serai assez content. Ouais. Ou il veut Chlore. Ah, ça sent pas bon, là. Je vais lui donner un petit point. Je prends un petit token. Ah ouais, tu lui donnes un petit token ? En fait, si Jameen prend 6, qu'il vrace, derrière, il peut nous tuer assez facilement, quoi. Enfin, qu'il vrace, il va essayer, quoi. Sachant que nos tokens, il bouge pas, à cause de ça. Il va essayer, il faut qu'il vrace, négate, là, vraiment. Il faut qu'il vrace, négate, ouais. Mais il peut être bon. Michael. Non, non, non. Ça garde-le, ça sera clé un instant. Ouais, juste il lui coûte un petit truc. C'était un landau, fait. Ouais. Ça disparaît totalement, quoi. Il y a tellement de texte. Ça disparaît rien. Compléding. Non, je crois que tu veux mieux, maintenant. Tu mets les glyphes, tu veux des contre. Maglyphes, j'en veux pas de suite, là. Le glyphes, je veux faire que sur le manteau. Ouais, mais c'est OK. Ouais, mais si du coup, il peut le tuer. Patagoumouillage, je garde tout le monde. Ouais, il faudra attendre le bon moment. Il y a l'isées d'éclair, mais du coup, on prend le manteau, on joue. Il y en a encore. Paradeur, OK. On sait pas qu'il veut plus urbaine. C'est payé. La carte va se cacher. Ça dégage. Il manque que ça te le propose, quand même. Oh, elle est partie dans les landes. Ça, le manteau, tu peux le reprendre et le rejouer. Et t'es toujours à peu près mana efficient. T'auras toujours 3 mana pour bot ou marée. Ouais, il pourra contrer ma bot, par contre. Ouais, mais t'as plus de pression, donc t'es obligé de le faire. Ouais. Si jamais il a anti-bet contre GG, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tant que tu mets pas de pression, t'es un peu obligé, quand même. Je retente. Il n'y a pas d'inquiétude. Il est à fois fatigué. Il va pas la chercher. C'est le fait, hein. Hier soir, j'ai vu le joli but d'Mbappé en Ligue des Champions. Le gardien n'a pas été la chercher. Il n'a pas été la chercher. Ah, là, on a un board, là. Après Kony, un peu, là. Là, on a un petit board, ouais. Donc là, il fait brass. Je contre. Il a joué que des CCM3. Je vous dis, bot, c'est de la merde. Faut que tu récupères ton manteau, du coup. Ah non, tu peux récupérer 20 tours. Ah, c'est une dinguerie comment il nous défonce. Il a confinement temporaire et Brothers End. Bah, bien joué, hein. Mais, putain, c'est... Ah, tu peux le bloquer avec ta fermarée. En fait, tu mieux. Ouais, mais au moins, ça tombe enfin, quoi. Tu crois ? Ouais, franchement, là, la fermarée, moi, j'en peux plus, là. Elle m'a saoulé, aussi. Vas-y, quoi ? Elle est contre, donc. Propose-lui le trade. Oh ! C'est gentil de sa part. Voilà. On repart sur de bonnes bases, si tu veux. Tu peux faire... Tu peux attaquer au mouillage ? Je peux faire ça et reprendre dans ma main, si jamais il essaie de tuer. Ah, c'est-à-dire que tu mets la glyphe sur le manteau. Ouais. Tu bourres au manteau. S'il le tue, tu récupères. Ouais, et je fais le trigger de glyphe. C'est stylé, ouais. J'essaye. Ouais, bah, de toute façon, as-tu le choix. En game 3, Val, j'enlève deux bottes, hein. Je te le dis. Bah, franchement, ça va être assez bien au-dessus. Bon, belle bête, hein. Ouais, ça crée pâté. Qui, lui, du coup, donc là, c'est le manteau qui attaque, n'est pas du tout un bloc à bouff. Mais contre lui, c'est pas forcément la... Ouais, c'est pas forcément la meilleure ligne de texte, en fait. Vague à contre. Bon. Travail terminé. Est-ce que ça va suffire ? On est one-off avec ça, l'acning strike. Eh oui, poulet, regarde. Eh bien, dis donc. Eh bien, alors... Et les fétiches, Anna. Vagueur. Allez, pas une glyphe. Je prends. Ça va. Franchement, ça va. C'est la pire carte du deck, mais ça va. Franchement, je prends. Ah non, putain. Pas le requin. On a battu le premier. Pas le requin. Ah, le requin, on le bat plus, je crois. Quoique tu joues une carte... En fait, il faut que tu le tues à l'imblocable. Tu le tues à l'imblocable. Par là, allez, negate. Il faut que tu gogo, je crois. Gougou ? Ouais. Ça, c'est une 3-4, si jamais. Un jour. Ah oui, donc, c'est maintenant une 3-4, ouais. Bah, ça prend bloc et les éclairs, par contre. Oui, oui, oui. Mais, je veux dire... Pour un tour... Un tour pour considérer que... Voilà, quoi. Pour un tour prochain. Par contre, je peux l'animer pour piloter ça. C'est que ton vrai plan, maintenant, c'est Crypticote. Tu peux plus gagner autrement, je pense. C'est petit, que Cote. Tu vas payer deux, le récupérer. Bon, bah, de son, il ne tue pas le manteau, il ne tue que la bête. Ouais, ouais. Putain, il paye le tout. Il donne le tout. Ça paye, hein. Ok. Bon, elle sera tendue, cette game, hein. Jusqu'au bout. Elle sera tendue et attendue. Oh là là. Il a triple requin. Il est bon, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, là. Il peut jouer sa baleine, en plus. Sa baleine, tu la contres, je pense. Ouais. Genre, vraiment, quoi. Je la contres pas de faux, quoi. Je la contres vraiment. Bien, c'est pas mal. Vas-y, cryptique. Cryptique, j'anime Goelette. Il est là, moi, fatigué. Ah, il veut enfin te le contrer, hein. Ouais, mais c'est non. Pas le problème, c'est... C'est quoi ? C'est pas le problème. Résolution... TKT. Je paye. Ouais. C'est payé, ça, hein. C'est payé, ça. Et tu peux attaquer à la Goelette avec 4-20, c'est ça ? Je peux avoir une bête un jour, ou pas ? Ah, voilà. Donc, je peux, pour deux, le révéler. Je peux attaquer à la Goelette avec 4-5, ouais. Est-ce que ça vaut le coup ? Oui. Alors, go. Je pense. Pienzo K. Ouais. Ah oui, parce qu'en plus, tu buffes la carte. Il va animer un 2-2 et bloquer, mais bon. Ouais, ouais, mais c'est ça de moins dans ta face, quoi. Ouais. Il y a un monde où ça, ça le tue, hein. J'ai trop envie de gagner cette game. Ça ne va pas me frustrer si on ne la gagne pas. Ça va te frustrer. Ça va me frustrer, ouais. Ah oui ! Pourquoi il te donne un requin ? Ouais, je prends un requin, moi. Ouais, bien sûr, ouais. Bon. Ça me va. Il nous donne des options, franchement. Ouais, parce que juste bloquer avec ça, c'est... Juste MP, c'était pas mal, ouais. Avec ces deux requins, en fait, chacun de ces spells, c'était deux bloqueurs de plus. Ouais. Ça se fait, hein. Il faut absolument attraper la... Il faut absolument attraper la baleine. Ouais. Le baleineau. Elle a flash, la baleine. Ah ouais, donc tu peux pas le faire Myrex fin de tour, hein. Malheureusement. Ah, le fera-t-il ? Ah bah oui, je pense. Dès lors que tu lui donnes l'opportunité de la caler, il va la caler. Il sait que t'as une botte, en plus. Il va pas la caler. Il va pas la chercher. Il va clairement pas la chercher, non. Regarde, en gros, je t'explique, on est un blocable, en fait, Anubis. Je sais pas si t'as vu. Ouais, c'était pour essayer de bloquer ça, je sais pas. Oh. Avec tous ces manas, là, c'est bien, Spell Pierce. Alors, maintenant, je pense que tu peux attaquer au mouillage. Il faut un coup de mouillage ? Je crois. Je pense qu'il faut un coup de mouillage. Mais t'as raison, voilà. Et ni mana, euh... T'as raison, le fait. On va le faire. Tu le sens qu'on va le faire ou pas ? Hum, ouais. Quand ? Là, son plan, c'est baleine, fin de tour, je te tue. On fait bots. Alors, attends. Fais bots d'abord ton Mirex. Ouais. Et là, maintenant, calcule. Si jamais il a negate, on est battu. Par contre, s'il a le truc qu'il nous demande de payer 3, on peut payer 3 tout en ayant quand même utilisé le token map ? 1, 2, 3... Le token map, garde-le quand même. Tu le garderas, tu feras le tour d'après. Je peux payer bots, payer le finit les mensonges, utiliser le token, et Spell Pierce. Mais du coup, utilise-le plus tard, parce que si tu pioches une glyphe, t'es content de l'avoir. Ah oui, du coup, le faire quand je vais attaquer. Ouais, c'est ça. Et là, maintenant, s'il a negate sur la baleine, il a negate. Dans la dernière carte. C'est non. En plus, il a gagné parce qu'il a pile les manas pour payer negate et le Spell Pierce. C'est ça. Là, il n'avait pas gagné d'ailleurs. Il n'avait pas gagné parce que tu pouvais retourner ça, qui est un cube, et transformer pour bloquer. Donc ça va. Il va falloir que tu le fasses, peut-être. Et je vais devoir le fermer. Ouais, il y a une pile, c'est un, il est bon. J'applique son regard 1. Il va me fatiguer. Ça me fatigue. Je retourne pas visible. Ah non, c'est quand il arrive en jeu. On a perdu. J'ai cru que quand je retournais, j'étais persuadé. On aurait dû garder notre mouillage. C'est une catastrophe. J'ai omis les autres cailles. Gros, on avait le mouillage, on avait gagné. Bah, il faisait pas ça, du coup. Bah ouais, mais il pouvait pas bloquer l'imbloquable, il est à 3. Enfin, quoi. Il pouvait pas gagner, en fait. Bah, il a peut-être un anti-bet. Jusque là, il est à l'étal. C'est pas sûr qu'on avait gagné. Mais on avait pas perdu. Oh la chiasse, quoi. Ah, j'ai été persuadé de mon coup, là. Ah, je suis... Tu vois, c'est de faire que du limité, Karloff. Moi, je vais retourner, je trigger. Je suis déçu. Bon, on était pas loin. Franchement, on s'est bien battu, c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est une belle game. GG à lui. Voilà. Franchement, il nous a juste mis des bâtons dans les roues. Et à chaque fois, c'était le bon bâton dans la bonne roue. On avait notre botte d'aidaignonne. On y gagne un 4, à la lune. On partent 18 fois à notre pot. Il y avait à chaque fois la brasse à 3 mana. Mais bon, bien joué. Bien joué à lui. Moi, j'aime bien Jessica et contrôle, donc c'est cool. Je suis content de cette vidéo, déjà, parce que le deck est sympa. Et pour deux raisons. Première raison, on s'est bien battu. On l'a proposé du gameplay, du deck, du grind. Je trouve que c'était cool. On a fait le grinder. Je trouve que c'était cool et ça ne s'est joué pas grand-chose. Et deuxième chose, ça va donner du grain à moindre à ceux qui disent « Oh, quand est-ce que vous gagnez une game dans une vidéo ? » Comme ça, au moins, tout le monde est content. Tout le monde est content. Je ne les écoute plus, moi, ceux-là. Mais à force que tu dises ça, ils ne vont plus le poster, quoi. Ah ben, tant mieux. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a perdu, celle-là. Je vois la console. Il est bien, ce deck-là, parce qu'il a quand même un plan proactif assez puissant où tu peux vite faire des sorties un peu bêtes avec Inquisitor, Glyph, tu tapes fort et tout. Et là, pour le coup, on a dû jouer des games plutôt un peu low-ressource contre un deck très grindy comme Jeskai qui a tué maintes et maintes fois et notre board et nos bêtes. Et on avait quand même toujours des trucs à faire. Alors, évidemment, c'est Manteau Cryptic qui nous a donné quand même le gaz dont on avait besoin. Ah, mais il est là pour ça. Mais tu sens que tu as quand même pas mal de petites opportunités, pas mal. Franchement, je pense qu'on peut la gagner, cette game 2-là. Je suis déçu. Je pense qu'on peut la gagner. Je suis outré. On peut au moins durer un tour de plus. Il y a un petit goût de reviens-y, quoi. Un bon petit goût de reviens-y. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau social dans la description avec notre chaîne Twitch ValpelMagicRN AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage FRN